...à cette table ronde, donc une des dernières de ce congrès. Heureuse de voir qu'en fin de congrès, il y a autant de personnes intéressées par cette thématique autour des publics, donc doit-on accueillir tous les publics ? Alors avant de commencer, une question d'ordre pratico-pratique. Le salon est en train d'être démonté, donc en fait ceux qui doivent quitter avant la fin, il faut que vous remontiez les gradins et que vous sortiez à ma droite. Voilà, vous ne pouvez pas ressortir par le salon pour des questions de sécurité, puisqu'ils sont en train de tout démonter. Voilà, donc ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer. Donc pour cette table ronde, il y aura à ma gauche Hélène Brochard, directrice de la médiathèque de Villeneuve-Dasc, responsable de la commission prison, qui a travaillé pendant très 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 longtemps à Lille, qui a beaucoup travaillé notamment sur ces problématiques des publics et qui donc vous parlera de son expérience. A ma droite, Raoul Weber, donc qui est directeur adjoint de la bibliothèque universitaire de La Rochelle et qui nous parlera donc de l'expérience de La Rochelle par rapport à tous les publics qui peuvent accueillir, autres que les publics naturels, dirons-nous. Donc voilà, alors avant de commencer, on va lancer un petit film, voilà, et après on va lancer. Donc voilà, la vidéo va partir. Il s'agit de la foire au projet qui permet pendant 1h30 à une centaine de congressistes de partir à la découverte de 5 projets, 5 projets qui répondent à la thématique du congrès cette année, à quoi servent les bibliothèques, et en particulier d'explorer les endroits où la bibliothèque se trouve et où on ne l'attendait pas forcément. Nous avons Alice Bernard, chargée du numérique à la médiathèque de Saint-Avertin, qui elle est venue présenter une expérimentation, la création d'un jeu, Pokébib, qui permet d'explorer la bibliothèque tout en allant à la rencontre des bibliothécaires. On en a un autre avec Patrick Cartier de la bibliothèque de Morecourt, qui lui est sur un projet de création de Grénothèque. Nous avons Anne Godot, qui est une responsable de structures intercommunales, et qui elle est venue partager l'exemple de la conception d'un cycle d'animation scientifique dans un réseau périurbain qui comprend également des communes en milieu rural. Sylvie K, responsable de la nouvelle médiathèque Asia Djebar à Paris, qui vient faire un retour d'expérience avec les usagers, et en particulier les adolescents, autour de la collection de mangas. C'est Virginie Bazar, qui elle est à la communauté d'agglomération d'Épinal, et qui a l'expérience éprouvée de la création d'une murder party en bibliothèque. Sous-titrage Société Radio-Canada « Virginie Despentes », « Vernon Subitex 2 ». Je faisais des interviews au cinéma, et elle venait présenter son nouveau film. J'ai eu l'occasion de parler avec Virginie Despentes. En plus, j'avais beaucoup aimé son film, et c'est quelqu'un de très intéressant. Allez, celui-ci. Madame Bovary, de Flaubert. Oui, je l'ai lu, il y a assez longtemps. C'est un livre, pour moi, sur l'amour de la littérature, puisque Madame Bovary, c'est celle qui rêve dans les livres. La question dont on va parler aujourd'hui, c'est « Doit-on accueillir tous les publics ? » Il est vrai de dire qu'il y a un large consensus à l'heure actuelle dans la profession pour dire que les bibliothèques sont ouvertes à tous, qu'elles se doivent d'accueillir, tous et toutes. Après, toute la question est de savoir, est-ce que nous le faisons vraiment ? Comment nous mettons en place des stratégies, soit d'évitement, soit d'accueil ? Et qu'est-ce que ça interroge derrière sur notre vision des usagers, notre vision des usages, et au-delà de ça, notre vision de ce que doit être une bibliothèque ? Donc, je vais laisser la parole à Hélène, qui va nous parler de son expérience, et qui va, au travers de son témoignage, faire émerger quelques questions déjà. Merci. Bonjour à tous. Alors, dans le dernier numéro de Bibliothèque, il y a un article que j'invite tout le monde à lire, si ce n'est pas déjà fait, qui s'appelle « À quoi servent les bibliothécaires ? » Cet article, il commence par une petite introduction qu'on peut reprendre également, à mon sens, sur la question des publics. « Nous affirmons haut et fort axer nos actions en direction des publics. Nous aimons les gens, nous aimons l'accueil, paraît-il, mais nos actes sont-ils en accord avec notre discours ? » Donc, faut-il accueillir tous les publics ? Lequel des bibliothécaires, lequel d'entre nous, oserait dire non ? Je ne pense pas, ou en tout cas, on l'a tous fait sur le ton de la blague, sur l'intitulé de cette session, quand on dit « Faut-il accueillir tous les publics ? » La blague réactive immédiate, c'est bien sûr que non. Mais c'est une blague. Bien sûr, nous voulons accueillir tous les publics. Lequel d'entre nous oserait dire non ? Moi, je ne veux pas les demandeurs d'emploi. Ah non, pas de bébé dans ma bibliothèque. Pas de vieux, pas de roux, pas de gens aux cheveux longs, pas de jeans. Bien sûr que non, nous voulons accueillir tous les publics. Je vais essayer de vous faire part d'une expérience qui va montrer que personne n'est irréprochable, puisque je vais vous faire part d'un échec personnel. Et je voudrais juste préciser que j'aurais peut-être des propos parfois un peu volontairement exagérés, mais ceci sera volontaire. Alors, j'ai commencé par essayer de déterminer les publics qui posaient questions. Donc, je suis allée sur Agorabib. Et puis, très facilement, très simplement, on voit cinq grandes typologies de publics qui posent questions. Les ados, on en veut. On se demande comment les faire venir. Mais finalement, une fois qu'ils sont là, ils nous embêtent. On ne sait pas comment les gérer. Les seniors, ils viennent. Ils ne sont pas assez nombreux. On aimerait bien aussi qu'ils soient plus. Mais on ne sait pas trop quoi faire avec non plus. Les SDF, ils viennent, mais ils gênent. Les non francophones, ils viennent. On sert à ça. On en est sûr. Mais finalement, on est bien embêtés. Et les gens du voyage, un peu comme les deux publics précédents. J'ai eu du mal, et j'y reviendrai après, à trouver des écrits, ou en tout cas des ressources, dans la presse professionnelle. Il y en a. Je ne dis pas que c'est invisible. Mais celui que j'ai trouvé et qui me paraissait le plus pertinent, finalement, il date de 95. Dans le livre de Anne-Marie Bertrand, bibliothécaire face au public. Donc, vous voyez, 95, ça commence à dater un peu. Et pourtant, ça me paraît toujours d'actualité. Alors, Anne-Marie Bertrand évoque ce public problématique. Celui que les bibliothécaires ne souhaitent pas recevoir et qui n'apparaît qu'indirectement dans les entretiens, au détour d'une phrase, en parlant d'autre chose. Cette autre chose étant souvent les conditions de travail du public, comme si le mauvais public était plus une nuisance pour les autres usagers que pour les bibliothécaires. Ou comme si une opinion aussi peu politiquement correcte que de dire il y a un public qu'on ne souhaite pas recevoir. Ne pouvait que se cacher derrière le souci louable du confort des autres usagers. Elle dresse ainsi trois profils. Les étudiants, les publics sans caractéristiques particulières, mais aux comportements inappropriés ou inacceptables. Et enfin, restent quelques rares types d'usagers stigmatisés avec ou sans doigté, principalement les SDF et les jeunes, sous-entendus jeunes décités. Il me semble que 23 ans plus tard, on est toujours un peu sur les mêmes questions et sur les mêmes problématiques. Évidemment, selon les établissements, selon les contextes, selon les territoires, les questions peuvent se poser différemment. Par exemple, moi, sur l'expérience de la bibliothèque de Lille, le public étudiant était un public problématique. A priori, un public plutôt sage, qui se comporte bien, qui vient volontairement, qui reste longtemps. On ne peut pas lui demander grand chose de plus à ce public. Néanmoins, dans une bibliothèque centrale avec des surfaces trop contraintes, trop petites, avec des bibliothèques universitaires qui sont un peu excentrées du centre-ville, le public étudiant prend toute la place dans l'ABM et il gêne les bibliothécaires qui n'ont pas assez de place pour les accueillir et qui doivent leur dire non, il n'y a plus de place. Et ils peuvent aussi gêner les autres usagers à qui, de la part desquels, ils exigeaient une forme de silence ou de respect d'un lieu d'étude quand nous, on en souhaitait un lieu vivant et bruyant. Alors, sur la bibliothèque de Lille, pour vous parler de mon autocritique, on a fait une grande phase de réaménagement de cette bibliothèque centrale en 2016. Pour accompagner la phase de réaménagement, on a associé une campagne de communication qu'on a volontairement voulu dynamique, sur laquelle on a voulu vraiment rompre avec l'image de la bibliothèque. Alors, il y a une histoire particulière à Lille, la bibliothèque centrale de Lille. N'importe quel Lillois vous dira qu'il a révisé ses examens dedans, qu'il a été dans la salle d'études. Lors du réaménagement, on a supprimé cette grande salle d'études telle qu'elle était, c'est-à-dire avec plus de 100 places assises, pour y mettre des collections empruntables, parce qu'avant, ça ne l'était pas, pour diversifier les types d'assises. Enfin, voilà, on sait, il y a une rupture dans l'histoire de la BM de Lille, et il a fallu qu'on soutienne ça, et donc c'est passé notamment par la communication. Donc, comme dynamique, on rompt avec l'image traditionnelle, on essaye de changer l'image de la bibliothèque de Lille, qui souffre de ne pas avoir d'équipement moderne. Alors, on essaye de faire comme on peut. Donc, voilà, on trouve notre campagne de communication plutôt sympa, plutôt agréable, un peu rigolote. Et puis, on met des fat boys, et puis, on se retrouve avec pas mal de problèmes. Le principal coupable étant le fat boy. Il est là, il se dresse fièrement, et ça a été le début des ennuis, les fat boys, parce qu'on a voulu un lieu agréable. Nous, on a été à des journées d'études, on a été visiter d'autres médiathèques, et puis on s'est dit, on va diversifier les assises, il faut aussi qu'on ait des lieux où on puisse se vautrer, et notamment à côté des BD. Et puis, on s'est retrouvés avec des SDF qui dormaient dans les fat boys. Et voilà, et les fat boys étaient occupés par les SDF. On est dans un contexte de centre-ville, de grosse ville, sur un équipement qui était ouvert de 10h à 19h. Et bon, forcément, comme partout, rien d'exceptionnel, c'était plus particulièrement pendant l'hiver, une forme de fonction de refuge pour les SDF. Alors, ça a commencé à enclencher quand même de vives discussions au sein de l'équipe, très compliquées, avec tout de suite des opinions très divergentes et assez tranchées sur ceux qui voulaient les enlever, ceux qui disaient, on ne va quand même pas les enlever, ce n'est pas juste. Néanmoins, ça a été vraiment compliqué, ça a été source, sujet de plusieurs réunions d'équipe. Et finalement, la direction a pris la décision de retirer les fat boys. Alors, est-ce que c'est la solution de retirer les fat boys ? Et surtout, la question que j'ai posée, quand on en est arrivé là, c'est, est-ce que finalement, on a le droit de dormir en bibliothèque ? Est-ce qu'on laisse le droit à nos usagers de dormir ? Est-ce qu'il est écrit quelque part qu'il est interdit de dormir ? Il me semblait que la question du sommeil ou des dormeurs, c'était particulièrement représentatif de l'ambivalence de nos discours. Parce qu'on voit partout, dans diverses expériences du territoire, des siestes musicales, des fauteuils confortables. On trouve qu'une médiathèque qui donne des plaides à ses usagers pour pouvoir s'installer confortablement, c'est plutôt une bonne idée. On parle de bibliothèque comme espace social, ouvert à tous, qui doit servir à tout le monde. Mais tout d'un coup, on n'a plus le droit de dormir. Et puis tout d'un coup, finalement, ce n'est pas si simple que ça. Parce que l'étudiant qui s'endort sur sa table parce qu'il a révisé, visiblement, lui, ça ne pose pas de problème qu'il dorme. Le bébé qui dort, il est mignon, on a mis des transats pour les bébés. Il y a un bébé qui dort dedans, ça ne pose pas de problème non plus. La petite fille s'endort, ça ne pose pas de problème non plus. Non, le problème, c'est les SDF qui dorment. Et ce n'est pas une question de durée non plus. Ce n'est pas une question de temps. Le problème, c'est le SDF qui dort dans le fat boy. Et c'est un problème d'image. Et là, on arrive au discours de ça gêne les autres. Ça gêne les autres usagers. J'ai une collègue qui a vécu au Canada et qui m'a raconté que dans la médiathèque de sa ville, à Toronto, elle voyait les bibliothécaires mettre des revues et des livres ouverts sur les genoux des SDF qui dormaient en disant, ils n'ont pas le droit de dormir. Alors, on met des revues comme ça, on croit qu'ils lisent et comme ça, on ne doit pas les réveiller. En 2015, dans un article d'actualité, on retrouve un témoignage d'une bibliothèque canadienne avec la directrice qui dit ce n'est pas notre rôle. La bibliothèque est un lieu actif où les gens viennent lire, étudier ou converser. Et tout d'un coup, je me dis mais ce n'est pas tellement ce qu'on se dit. En ce moment, nous, on dit aussi qu'on a bien le droit de faire ce qu'on veut dans la médiathèque et que les usages peuvent être multiples et qu'au cours d'un séjour dans une médiathèque, on peut avoir envie de faire plusieurs choses. Alors, pourquoi est ce qu'on ne pourrait pas avoir envie de dormir? Je ne sais pas. Ça, c'est encore confirmé parce que ça me ça me tracassait cette histoire de sommeil dans les bibliothèques. Alors, je vois Ex Libris et dans Ex Libris, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. On a un extrait d'une réunion de direction où c'est exactement ce problème là qui est abordé. C'est à dire qu'on voit l'équipe de direction de la bibliothèque de New York discuter de est ce qu'on les laisse dormir ou pas. Alors, évidemment, je vous disais, je suis volontairement provocatrice. On sait qu'il y a une juste mesure entre remplacer un foyer d'hébergement et autoriser les petites siestes. Ce n'est pas si simple. Mais pour moi, c'est vraiment une question qui est compliquée. Pour mon expérience personnelle, donc, cette décision de supprimer les fat boys n'était pas satisfaisante. On les a remplacées par des fauteuils plus raides, moins confortables et dans lesquels c'était moins facile de dormir. Ça m'a un peu évoqué les drôles d'histoires de mobilier urbain destiné à empêcher les gens de dormir dans la rue. Eh bien, ça ne m'a pas plu, moi, d'être dans une médiathèque où on prenait cette décision là. Du coup, je me suis demandé si on avait vraiment tout fait, ce qu'on avait fait pour ce public, si on lui avait proposé quelque chose pour qu'il ne dorme pas toute la journée. Est ce qu'il s'était senti concerné par ce qu'on lui proposait? Est ce qu'on l'a aidé à s'inscrire ou est ce qu'on l'a aidé à faire autre chose? Ou est ce que finalement, effectivement, il avait besoin de nous que pour dormir? Et pourquoi, surtout, je prive tout le reste du public des fat boys alors que j'avais 3, 4, 5 grands maximum SDF qui dormaient dedans contre des centaines d'autres usagers qui les utilisaient tout à fait correctement? Eh bien, bon, je n'ai toujours pas la réponse. Je suis partie entre temps. Ce n'était pas seulement à cause de ça. Mais voilà, moi, pour moi, il y a vraiment eu un tiraillement pour moi à ce moment là. Et ce dont je suis sûre, c'est que notre réponse n'a pas été la bonne. Je suis convaincue qu'il ne fallait pas les enlever et je suis convaincue que ça passait par autre chose. Alors, je suis tombée aussi par hasard sur Twitter, sur ce tweet. Et j'étais toujours dans mon histoire de est ce qu'on a le droit de dormir ou pas dans mes discussions d'équipe et j'entendais de la part de mes équipes différents discours. Et là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il y a aussi trop de parts personnelles ou d'avis personnels de la part des agents qui sont sur ces questions, qui ne sont pas dans une posture professionnelle. Et qui, avec des réactions qui relévaient vraiment plus de l'opinion personnelle que d'une posture d'agent dans un service public. Et puis, on a voulu essayer de se documenter, de chercher et on n'a pas trouvé grand chose. On n'a pas trouvé de journée d'études. On n'a pas trouvé de formation. Mon collègue tout à l'heure au repas me disait qu'il en avait vu une une fois dans un catalogue. Mais c'est tout. Et puis, je me suis aussi posé cette question et j'ai entendu cette phrase dans d'autres sessions lors de ce congrès. La seule limite, c'est ne pas déranger les autres usagers. Sauf que ça, ça ne me satisfait pas non plus complètement parce que comment on mesure ce qui gêne les usagers ou pas ? C'est à dire comment moi, bibliothécaire, professionnelle dans ma bibliothèque, je mesure ce qui va gêner les autres usagers ? Je suppose que ce qui va gêner l'étudiant, ce n'est pas la même chose. L'étudiant, il va être gêné par du bruit. En l'occurrence, dans une expérience vécue, la mère de famille avec ses enfants, moi, elle était gênée par l'étudiant. Alors du coup, ils gênent tous les deux. Ils gênent tous les deux. C'est un problème. Le SDF qui dort, il a d'abord gêné les bibliothécaires. Moi, je n'ai jamais eu personne dans le public qui est venu me dire ce SDF qui dort, il me gêne. Le SDF qui dormait, il nous gênait, nous, en fait. Et il nous gênait, nous, dans une appréhension de la gêne du public en disant du coup, le public ne va plus venir parce qu'on donne une image d'un lieu où il y a des SDF qui dorment. Alors, ils ne vont plus vouloir venir. Je n'ai pas vu d'impact dramatique après la suppression, enfin avant la suppression, ni de formidable explosion des inscriptions une fois qu'on n'avait plus de SDF qui dormait dans les fat boys. Voilà, alors je m'interroge parce qu'en plus, je me dis, voilà, on est dans un contexte où on nous dit qu'il va falloir ouvrir plus, notamment dans les grandes villes. On essaye de diversifier notre public, on essaye de paraître plus ouvert, on essaye d'aller chercher le public. Et puis, en face de ça, finalement, on a quand même peu de ressources en tant que professionnels ou peu d'échanges sur cette problématique-là. Peu de retours d'expérience, certainement, de choses qui ont fonctionné. Et une problématique particulière où c'est vraiment associé, à mon avis, aux environnements et aux territoires. Donc, j'ai cherché. Je suis fort sur les SDF, mais je pense qu'après, je vais vous parler d'autre chose. Donc, voilà, vous avez une petite liste des choses que j'ai trouvées, notamment une expérience menée à Lyon qui avait été présentée lors d'un congrès également. Et puis, le mémoire NSIB, qui reste, on en parlait ce midi, voilà, c'est 2010. C'est un peu un peu daté aussi. Et Vincent Chevalier, l'auteur du mémoire, dit lui-même en introduction. En voulant me documenter sur mon sujet, j'ai eu l'impression de me heurter à une sorte de pudeur, pour ne pas dire de malaise. D'abord, lorsqu'il s'est agi de constituer une bibliographie, j'ai constaté qu'il n'existait quasiment aucun texte sur le sujet. Je n'ai trouvé ni ouvrage, ni journée d'études, et seulement un article, celui de Delphine Kébreusbeck dans la revue Bibliothèque. Le cœur et la raison les exclut de la bibliothèque que j'ai citée. Bien sûr, les SDF, les clochards, les sans-abri apparaissent parfois dans d'autres articles ou ouvrages qui ne traitent pas uniquement de ce public. Mais il s'agit au mieux d'une ou deux phrases quand il ne s'agit pas d'une simple citation au détour d'une liste de public spécifique. Donc là, j'ai pris l'axe public SDF, mais je pense qu'on peut l'adapter à tous les publics que je citais précédemment. Par exemple, le public non francophone, qu'est-ce qu'on lui offre ? Qu'est-ce qu'on lui propose ? Est-ce que nos conditions d'accueil sont faciles ? Est-ce qu'on est capable de les accueillir correctement ? Est-ce que même au niveau de la formation du personnel, on est en mesure de les accueillir, de parler autrement que français, de réussir à parler à quelqu'un qui ne parle pas notre langue, de lui faire comprendre comment on s'inscrit, de lui faire comprendre comment on se connecte à Internet, comment on imprime ? J'en suis pas si sûre. On n'a pas le temps forcément aujourd'hui de faire un panorama de tout ce qui existe déjà. Je vous ai mis quelques pistes parce que quand même beaucoup d'entre nous se préoccupent de ces questions. Donc on voit en réponse à ces problématiques-là pas mal d'expériences de permanence d'écrivains publics qui se développent de plus en plus. Donc là, j'ai pris des exemples sur ma région, mais il y en a partout en France. Je renvoie aussi vers l'ensemble des travaux de la commission Légothèque de l'ABF qui travaille vraiment sur les questions d'inclusion et dans lesquelles, sur leur blog, vous allez retrouver également des articles qui traitent des primo-arrivants ou de la question d'inclusion de l'ensemble des publics. Les conversations, il y a un film qui a été diffusé ici. Les espaces faciles à lire, il y a de grands projets qui se sont mis en place en Bretagne. On n'est pas uniquement là sur la question des publics exclus, entre guillemets. On est vraiment sur l'idée de proposer des choses dont les gens se sentent proches et tous les gens, selon leur territoire, selon le visage de leur environnement. Et là, je change de casquette parce que c'est important. Quand on traite de la question, faut-il accueillir tous les publics, de ne pas oublier les publics qui ne peuvent pas venir. Je rappelle, là, c'est un extrait du manifeste de l'UNESCO. On a bien aussi, en travaillant en bibliothèque publique, la responsabilité d'offrir des services à l'ensemble des publics, y compris ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas venir. les personnes handicapées, hospitalisées ou incarcérées. Je rappelle, mais ça, c'est une enquête dont j'avais déjà fait part il y a un an. C'est la dernière enquête qu'on a pour le ministère de la Culture. Donc 87 % des bibliothèques ont mis en place au moins une action en direction des publics empêchés. 80 % pour des publics en situation de handicap. 62 % pour des publics en établissement de santé. et 55 % pour des publics sous main de justice. Donc on est encore loin de toucher tous les publics. Je pense que là, et le témoignage de mon collègue qui va suivre va montrer que ce n'est pas non plus seulement une question de bibliothèque municipale. Ça peut être aussi une question de bibliothèque universitaire. Et j'ai entendu aussi sur ces sujets des discours qui m'ont posé question et sur lesquels je n'ai pas forcément de réponses arbitrées. Par exemple, sur les ressources ou sur les services à destination des personnes en situation de handicap, moi, j'ai déjà entendu, on avait du matériel, mais il n'était pas utilisé, il n'y avait pas beaucoup de monde qui s'en servait, alors on a tout retiré. Eh bien, du coup, il n'y a plus rien. Et du coup, est-ce qu'on est un établissement qui a l'air ouvert et accessible pour des personnes en situation de handicap ? Je ne pense pas. Donc je pense que le problème se situait ailleurs. Est-ce qu'on est passif face à ces publics-là ? C'est-à-dire, est-ce qu'il suffit de proposer quelque chose et puis d'attendre que ça fonctionne ? Je ne pense pas non plus. Pour les questions de handicap, je renvoie aussi à la commission Accessible de l'ABF. Pareil, sur leur blog, vous allez tout trouver. Hôpitaux-prisons, je renvoie sur le blog de la commission. Et je rappelle également que les nouveaux dispositifs CNL visent à soutenir les établissements dans l'accompagnement des projets à destination de ces publics. Et que c'est important que les dossiers CNL, c'est un peu laborieux, mais que pour faire partie de la commission, je peux vous dire qu'on a vu passer des formidables dossiers avec des très beaux projets qui sont parfois très modestes. Il ne faut pas s'auto-censurer sur l'apporteur de son projet ou sur le budget de son projet ou sur la taille de sa médiathèque. On a vu des beaux projets, je le souligne parce que c'est important, modestes, sur des petites échelles, sur des petits territoires, et néanmoins super, qui ont été soutenus au maximum des possibilités. Pour résumer, comment on accueille, comment on fait pour accueillir tous les publics ? Eh bien, ça passe par notre politique d'accueil, forcément. Donc, il faut des collègues formés à l'accueil de tous les publics. On a déjà posé la question, par exemple, du handicap, du handicap cognitif. Est-ce qu'on est capable, est-ce que les collègues sont formés à s'adapter à un usager qui a un handicap cognitif, par exemple, les non francophones ? Est-ce que nos documents de communication et est-ce que nos règles, nos règlements sont compréhensibles par tous ? La non-discrimination selon les situations. J'ai longtemps bataillé pour qu'on n'embête pas les gens au moment de l'inscription qui étaient hébergés en foyer ou alors des mineurs isolés qui, du coup, ne pouvaient pas avoir d'autorisation parentale. C'est-à-dire que quand on est un mineur isolé, inutile de dire qu'on n'a pas forcément choisi et que quand, en plus, on ne peut pas s'inscrire à la médiathèque parce que le parent ne peut pas signer le formulaire qui autorise son enfant à emprunter, je trouve que c'est un peu double peine. Les personnes hébergées en foyer, ce que j'ai défendu, et éventuellement, il y a un article aussi dans le dernier bibliothèque sur lequel j'ai rappelé les articles de loi. Voilà, un foyer, c'est une adresse. Il y a des gens qui sont en foyer juste pour avoir une adresse postale, donc pour une inscription à la médiathèque, ça marche. Ça va passer aussi par forcément les collections. Je ne vais pas vous faire tout un laïus sur tout ce qu'on peut proposer. Les services, les animations, les structures, ressources autour de nous, c'est pareil, dans l'expérience de mon collègue, je pense qu'il pourra vous en parler un peu plus longuement. Et puis l'aménagement, est-ce qu'on a du mobilier pour tout le monde ? Est-ce que, par exemple, dans l'espace enfant, si c'est des grands-parents qui accompagnent leurs petits-enfants, est-ce qu'ils peuvent s'asseoir quelque part dans l'espace enfant ? Eh bien, moi, pendant longtemps, ils ne pouvaient pas parce qu'il n'y avait que des poufs, des coussins, et il fallait s'asseoir par terre. Et du coup, ils ne pouvaient pas s'asseoir. Donc, c'est des détails, mais je trouve ça super, moi, de proposer des fauteuils pour adultes dans les espaces enfants parce que des fois, on ne peut pas plier les genoux très bas par terre. Bon, c'est anecdotique, mais ça me paraît important dans l'aménagement des espaces, également de penser à tous les publics, y compris si on a des espaces par tranche d'âge ou par type de public, justement, par raccourci. Voilà. Donc, si je conclurai sur le blog d'une collègue qui a écrit un article récemment, qui commence par là, et puis après, je vous laisserai lire la suite. Le vivre ensemble, oui, mais pas côte à côte, sans aucune interaction. J'ai le vœu pieux d'une bibliothèque où se côtoient, interagissent toutes les catégories sociales, culturelles qui composent notre société actuelle. Les bibliothèques, ça n'est pas non plus que pour les plus démunis. Merci Hélène pour cette intervention et on voit bien au travers de ton témoignage que la question, à un moment donné sensible, c'était bien le SDF, l'image qu'il renvoie et donc ça nous renvoie à nous, bibliothécaires. Est-ce qu'on est prêts à accueillir ces publics-là ? Parce qu'il nous dérange pour des raisons diverses et variées. Donc après, vous aurez un temps de questions-réponses. Et donc là, je vais laisser la parole à Raoul qui va aborder une question différente puisque lui, il est en BU, en fait. Donc il a d'autres problématiques mais qui sont tout aussi intéressantes et pertinentes. Bonjour à toutes et à tous. Vous n'allez pas être si dépaysé que ça, à priori, puisque vous allez voir qu'on va parler de publics qui naviguent entre les différentes structures dans lesquelles nous travaillons. Mais je ne vous dis pas de qui je vais parler. Un peu de suspense. Et d'abord, on va commencer par s'interroger sur... Alors, il me faut... Voilà. Merci. Sur les atouts avec lesquels on part pour mener une politique ambitieuse en matière d'accueil en matière d'accueil des publics dans leur diversité. Ici, à la BU de La Rochelle, on a une chance. On est au cœur de l'agglomération. Ce n'est pas donné à toutes les bibliothèques universitaires. Pour avoir travaillé à Saint-Denis-de-la-Réunion et à Saint-Martin-d'Air dans l'Isère, je fais très nettement la différence entre la chance que j'ai ici d'être dans une bibliothèque qui est très ouverte sur son quartier, à commencer par son hall qui se veut accueillant, qui peut accueillir jusqu'à facilement 70 personnes sans parler des salles de lecture qu'il faut atteindre après avoir traversé un sas, c'est vrai, mais malgré tout, tout reste accessible de plein pied. Et on n'est pas au cœur de la ville historique de La Rochelle, mais on est quand même vraiment dans le centre. Donc, évidemment, on est repérable. et puis, ce qui joue en notre faveur aussi, c'est le fait que ça a été développé ce matin dans une autre table ronde accolée, voisins, dans une hyper proximité avec nos collègues de la médiathèque d'agglomération, la médiathèque Michel Crépeau. Donc, je ne vais pas refaire la présentation de ce matin, mais juste dire que le fait qu'en 2012, les deux structures aient décidé de faire circuler largement les publics avec le principe de la gratuité de l'inscription dans les deux sens fait qu'il y a deux faits pour l'Université de La Rochelle, pour son conseil d'administration. C'est accepter, c'est valider, c'est officialiser le fait que les publics de toute l'agglomération, transitant ou pas par la médiathèque Michel Crépeau, doivent être amenés à fréquenter la bibliothèque universitaire. l'autre avantage qu'on a, et peut-être j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est le fait qu'on a des horaires d'ouverture qui sont relativement étendus, ça a été aussi beaucoup abordé dans les différentes tables rondes ces derniers jours. donc 61h30 huit mois de l'année, 69h30 semaines sur novembre-décembre et probablement que ça permet d'atteindre des publics aussi assez divers, je pense aux salariés qui peuvent venir à notre rencontre tard le soir ou bien le samedi matin, mais là, la médiathèque, elle, joue mieux son rôle d'ouverture puisqu'elle est ouverte sur l'ensemble de la journée du samedi. ça peut aussi dans la vie de l'établissement être l'occasion plus facilement d'organiser des animations en fin de journée au profit des étudiants, à la bibliothèque, des rencontres, bref, toutes sortes d'opportunités qu'on peut avoir parce qu'on ouvre largement le service. Je voulais aussi souligner le fait qu'on a une tutelle qui nous soutient. Donc, j'ai évoqué le fait qu'en 2012 il y ait eu cet acte important qui lie désormais à l'université de La Rochelle à l'agglomération de La Rochelle avec la convention BU-BM-BU-Bibliothèque d'Agglo pour être plus précis. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que plus récemment, on ait aussi signé une convention avec nos collègues de Canopée, donc ex-CDDP de la Charente-Maritime. Et ça donne la possibilité à la BU, par exemple, de faire circuler ces collections sur l'ensemble du département de la Charente-Maritime puisque nos collègues de Canopée, eux, depuis très longtemps, sont organisés pour faire circuler par navette les documents de leur propre fonds documentaires. Le soutien officiel de notre tutelle passe aussi par le fait que pour l'université, être dans son territoire, positionnée dans son territoire, ce n'est pas juste des mots, ça peut correspondre à des réalités très concrètes, ça peut correspondre au fait de participer au développement économique de son territoire. Alors il faudrait peut-être plus parler des territoires, l'agglomération, le département, la région Nouvelle-Aquitaine et la bibliothèque, on le verra plus tard, bien plus tard, dans la conclusion, elle peut intervenir dans cet axe-là des politiques menées par l'université. Les publics et leur légitimité. Le grand cadre, ce qui nous permet d'asseoir notre légitimité, c'est d'abord le fait qu'on s'appuie sur un décret qui est celui du 23 août 2011 qui énumère les missions des bibliothèques universitaires et parmi ces missions, on peut lire accueillir les usagers et les personnels exerçant leurs activités dans l'université ainsi que tout autre public dans des conditions précisées par le conseil d'administration. Donc là, on retrouve évidemment toutes les conventions auxquelles j'ai fait référence précédemment. Favoriser toute initiative dans le domaine de la formation initiale et continue, j'insiste sur continue. Coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs. Donc voilà, on est toujours dans le même registre. Former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d'accès à l'information. Alors j'espère vous avoir convaincu. On ne part pas de rien, on part d'un texte important pour nous, de référence et qui donne à notre politique d'ouverture, je dirais d'un point de vue officiel, toute sa valeur, toute sa légitimité. Après, un petit point mais qui me tient à cœur parce que ça nous a pas mal guidés avec l'équipe de la BU de La Rochelle depuis 2015, c'est le fait d'avoir toujours en tête le cadre du dispositif d'amélioration de l'accueil des publics dit Marianne. Les bibliothèques universitaires travaillent beaucoup à partir de ce cadre de référence et j'ai choisi aujourd'hui juste de vous parler de l'engagement numéro 6. Nous accueillons de manière adaptée les personnes en difficulté telles que libellées dans le dispositif Marianne. Détail, la notion de personnes en difficulté concerne notamment les usagers en situation de précarité. Nous, le lien plus tard avec les publics dits désocialisés que nous accueillons, les usagers éprouvant des difficultés d'expression, d'audition ou de maîtrise de notre langue. On y reviendra avec les étudiants internationaux qui représentent comme dans toutes les universités françaises à La Rochelle, en moyenne à peu près 12 à 13% des effectifs des établissements. Alors, peut-être moins sérieux mais intéressant quand même, les publics selon les étudiants. Alors, là je vais vous lire un verbatim qu'on a recueilli récemment, celui d'un étudiant qui est le suivant. Quelques élèves et moi-même constatons qu'il y a beaucoup de personnes extérieures au cadre universitaire qui sont à la bibliothèque universitaire de La Rochelle en très grand nombre et de plus en plus avec les examens de brevets et de baccalauréat qui approchent. Les bruits constants et le manque de place permanent qui empêchent les étudiants de l'université d'étudier dans de bonnes conditions 3 points de suspension pouvez-vous remédier aux problèmes en réduisant l'accès trop important à la bibliothèque pour ces personnes non concernées par l'université par ailleurs alors ça, ça va vous plaire la médiathèque est accessible à tous. Alors c'est vraiment une perle. Donc on a fait à cet étudiant la réponse suivante Les lycéens sont de futurs étudiants et à ce titre ils ont toute leur place dans les espaces de travail de la BU c'est même pour eux une belle occasion de se familiariser avec cet environnement nouveau et particulier confère un document qui m'a beaucoup marqué écrit il y a 20 ans le métier d'étudiant d'Alain Coulon La direction de l'université accorde une grande importance au lien que ses services facultés, pôle orientation, insertion, bibliothèques sont capables de nouer avec les établissements d'enseignement secondaire de l'agglomération et de la région. Cependant, si vous constatez que l'attitude des lycéens nuit à votre concentration n'hésitez pas à demander l'intervention des collègues en poste au point info de la bibliothèque. Voilà. Donc on a clarifié cette situation et c'est vrai que on peut être menacé dans cette politique dans cette volonté d'ouverture par notre propre public notre public archi-majoritaire en l'occurrence les étudiants. Les publics vus du côté des services de l'université. Alors, comment vous dire ? Parfois, c'est un peu compliqué. Donc on va l'illustrer avec un exemple sur l'accès Internet pour tous à la bibliothèque universitaire. Mais disons que globalement, c'est vrai que ça demande quand même, il faut être lucide sur ce point-là, de notre part, une certaine vigilance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller vers les publics dans leur grande université tous azimuts sans s'interroger sur les missions de tel ou tel service de l'université. On peut penser au service des langues, on peut penser au service d'insertion et d'orientation, etc. Donc, on peut y aller, mais parfois, il faut faire attention à ne pas y aller tout seul parce que forcément, ça peut être relativement mal perçu. Globalement, il ne faut rien s'interdire, mais il faut savoir trouver à l'intérieur de l'établissement les bons partenaires. Et pour l'équipe de la BU, ça, ça vous intrigue, je suis sûr. Là, je vais maintenir un peu le suspense parce que, disons que globalement, alors, le maintenir sans le maintenir, c'est difficile de repousser, mais ce point-là, mais globalement, c'est intégré, c'est-à-dire que la question de l'ouverture à une grande diversité publique est totalement intégrée. Après, évidemment, on va le voir quand même, je le préciserai plus tard, selon ce qu'on fait et selon pour quel public on travaille, forcément, il peut y avoir des réticences. Voilà. Et je vais vous donner tout de suite un exemple sur lequel je ne reviendrai pas. Quand on a proposé aux collègues, puisqu'on a 1000 étudiants de nationalité étrangère dans notre établissement, de porter un badge avec des drapeaux de langue, ce n'était pas quelque chose d'évident parce que, alors, on ne leur a pas demandé du jour au lendemain de porter un badge avec des drapeaux de langue. On a essayé de voir avec eux ce que ça supposait d'indiquer, de donner cette indication et qu'est-ce que ça impliquait et comment ça les obligeait finalement dès l'instant où ils affichaient la maîtrise d'une langue étrangère. Néanmoins, ça a été long et on y est arrivé, mais pour rien vous cacher, on n'y est pas arrivé pour tout le monde. Voilà. Donc, il faut accepter aussi par moment de proposer des évolutions auxquelles certains collègues ne vont pas forcément adhérer. Peut-être que c'est un point sur lequel on reviendra en réunion d'équipe parce qu'on a du mal à percevoir exactement pour quelles raisons ils n'adhèrent pas. Alors, maintenant, on va donc, comme Hélène l'a fait, s'intéresser au public. Alors, nous, dans notre fichier d'échange d'informations en instantané, on partage un fichier de service public sur lequel on réagit de façon instantanée, immédiate, donc qui est visible par tout le monde. On utilise ce fichier pour signaler des incidents. On en a de nombreux, enfin, de nombreux, on en a avec des publics en voie de désocialisation ou désocialiser qu'on appelle, je n'aime pas trop cette expression, mais les SDF dans notre fameux fichier d'échange. pour mieux les accueillir, en fait, on a choisi d'être en lien avec une association de médiation sociale. Alors, c'est assez facile à La Rochelle parce que c'est une association qui bénéficie d'une délégation de services publics pour toute l'agglomération et les structures comme les particuliers peuvent faire appel à cette association. Donc, nous, on travaille, cette année, en tout cas, on a travaillé de deux manières avec eux. On a poursuivi le lien qu'on avait avec eux en les faisant intervenir ponctuellement à chaque fois qu'on était face à une situation qui était trop délicate pour nous, qu'on ne savait pas gérer. Mais on les a fait intervenir aussi en réunion d'équipe pour qu'ils nous conseillent, pour qu'ils nous accompagnent et qu'ils nous aident à réagir avec, je dirais, une meilleure connaissance de ces problématiques, notamment de comportement. Donc, ils sont intervenus, ils ont vu l'ensemble de l'équipe de services publics. Je pense que ce n'est pas suffisant parce qu'on a eu à chaque fois, on était des groupes de 15, on a eu une heure et probablement que ce serait à consolider même si on a appris. On a appris, par exemple, que face à quelqu'un qui est sous l'emprise de l'alcool, qui peut être un peu agressif, il ne faut pas y aller seul parce qu'on n'était pas, comment dire, imprudent, mais on ne réalisait pas forcément ce que ça voulait dire que d'aller à la rencontre de quelqu'un qui a énormément de difficultés à communiquer, à échanger. Donc maintenant, c'est acté, on n'y va plus seul, on est minimum deux et si on n'y arrive pas, on appelle l'association de médiation. Alors ce public-là, ce n'est pas juste un public qui est, comme Hélène le disait ou comme Bénédicte l'a souligné, problématique. C'est-à-dire que ça peut être aussi un public qui s'intéresse à notre offre documentaire et on a des cas extrêmement particuliers de personnes qui, pendant des mois et des mois, vont venir avec leur énorme sac à dos à la bibliothèque universitaire et qui vont et avec comme seul objectif de consulter une bonne partie des collections scientifiques en libre accès de l'ABU. Donc on peut avoir tous les cas de figure possibles et imaginables. On a des personnes qui vivent aussi dans une grande situation de pauvreté qui sont très contents de venir s'installer au rez-de-chaussée de l'ABU dans des fauteuils assez confortables pour consulter la presse sur tablette parce qu'on a un salon de presse numérique qui vient faire le pendant de ce qu'on a en offre imprimée pour la presse d'information générale. Bref, toutes sortes de besoins et peut-être, alors pas juste de ma part mais je suis sûr que l'équipe me suivrait, nous suivrait là-dessus, peut-être, alors pas forcément avec l'association locale de prévention et de médiation sociale, il faudrait réfléchir avec qui on peut faire ça mais est-ce qu'on peut pas entrer en contact avec ce public, encore une fois c'est compliqué parce que c'est pas un public homogène donc avec les exemples que je viens de donner, mais en tout cas rentrer en contact avec eux pour essayer de voir finalement si ce qu'on leur propose les satisfait, si on peut pas, si on pourrait pas leur proposer autre chose parce qu'on observe par exemple qu'ils sont essentiellement séjourneurs, ils sont, alors je peux pas, j'ai pas les moyens de vous le dire de manière très comment dire sûre mais ils sont pas emprunteurs. voilà, donc comment échanger avec eux pour voir si quelque part il n'y aurait pas des freins à débloquer pour leur permettre d'accéder à d'autres usages de la bibliothèque universitaire. Je sais pas si je suis dans les temps, Bénédicte, est-ce qu'il faut que je mette un coup d'accélérateur ? Un petit coup d'accélérateur, d'accord. Alors, sur les lycéens, donc c'est un sujet vous savez qui est très débattu dans la profession, là il y a peu de temps à Paris, à la BNF, une journée d'études a été organisée, c'est un sujet désormais qui vraiment, enfin, je dirais, on ne peut pas s'interdire d'y réfléchir quand on travaille en bibliothèque universitaire, pourquoi ? Parce qu'il y a ce fameux continuum bac moins 3, bac plus 3, et on est censé dans les universités, on est vraiment, si vous voulez, stimulé, poussé pour faire en sorte de faciliter le passage de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur. Vous imaginez bien que c'est un gros enjeu, c'est-à-dire que plus on envoie des signaux positifs de mise en confiance aux élèves du secondaire et plus, assez logiquement, ils peuvent réussir ou en tout cas, envisager déjà dans un premier temps leur passage vers le supérieur. Et à ce titre, j'imagine que vous connaissez ce dispositif, l'éducation nationale en classe de première propose à tous les lycéens de découvrir l'université. Et donc, chaque année, on est sollicité à la fois par la faculté des sciences, mais aussi par le pôle orientation insertion, et on accueille grosso modo un millier de lycéens qui viennent en groupe avec leurs enseignants et on participe avec beaucoup d'autres collègues à l'université à la découverte pour ces jeunes, à la découverte pour eux de ce qu'est l'université, pas juste comment on y étudie, ils ont la chance d'aller en amphi, donc ils voient concrètement comment ça se passe, mais la question du logement est abordée, la question, en effet, des conditions d'études et donc de l'accès à la bibliothèque, à la documentation, etc. Donc ça, c'est une politique d'établissement qui est, pour avoir travaillé ailleurs, comme je vous l'ai dit plus tôt, qui est particulièrement marquée à La Rochelle et probablement que c'est lié au fait que je suis actuellement dans une jeune université et qu'autour, il y a de très, très vieilles universités, je pense à Nantes, à Poitiers et à Bordeaux et donc forcément, La Rochelle doit encore faire connaître son offre de formation et sa capacité à accueillir les jeunes du territoire. Alors, avec les collègues de la BU, on s'est lancé, mais comme pas mal d'autres collègues ailleurs, en métropole ou alors pour l'Outre-mer, je ne sais pas si c'est déjà en place, dans une opération où vraiment, on dit ouvertement aux lycéens qu'on les attend à la bibliothèque universitaire. Donc ça, on ne l'a pas fait seul. D'abord, on a eu une réunion de travail avec nos collègues de la médiathèque Michel Crépeau. On leur a dit qu'on était intéressés par cette démarche. Ils nous ont dit très bien, allez-y. Donc on leur a dit si vous voulez, on y va ensemble, on monte le projet ensemble et on voit comment on peut envoyer des signaux sur notre complémentarité justement BUBM pour ce public-là. Et eux, ils ont, à la médiathèque Michel Crépeau de La Rochelle, un public de lycéens qui est important. Et ils n'étaient pas spécialement intéressés par le fait de travailler plus en profondeur sur ce public. Donc on y est allé du coup tout seul, mais pas vraiment parce qu'on est rentré en lien avec nos collègues de Canopée, de l'excédé DP. On est aussi rentré en lien avec les professeurs documentalistes de l'agglo. Tout ça pour aboutir à la construction d'une offre documentaire qui est destinée aux lycéens. C'est-à-dire que sur nos crédits propres, on achète de la documentation qui est prioritairement destinée, notamment pour tout ce qui relève de la méthodologie de préparation des épreuves du bac. Parce que c'est totalement orienté autour du bac. Et donc, en gros, si vous voulez, on crée les conditions pour qu'ils puissent, entre avril et juin, étudier avec la documentation sous la main à la BU. Après, comme il faut que j'accélère, je ne vais pas donner trop de détails. Autre public. Celui-là, justement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il interrogeait un peu l'équipe parce que la première réaction c'était de dire mais en fait, c'est des étudiants comme les autres. Pourquoi on ferait quelque chose de spécifique pour eux ? En fait, ils ont une vraie spécificité. C'est-à-dire qu'ils sont allophones pour la plupart. Donc, ils ne viennent pas avec la maîtrise de la langue française telle que nous, on l'a. Donc, ça, ça les rend déjà spécifiques. Donc, est-ce qu'il ne faut pas s'interroger sur ce qu'on pourrait mettre en place qui les concernerait eux et qui ne concernerait pas les autres étudiants ? Je vous rappelle les masses. À La Rochelle, c'est 1000 étudiants de nationalité étrangère pour 8800 étudiants inscrits à l'université actuellement. Et on est dans la moyenne nationale. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, consultez le site de l'agence Campus France qui propose énormément d'informations sur la question. Alors, ce qui nous oblige, je dirais, et c'est ce que j'ai dit à l'équipe, c'est que d'abord, il y a une dimension institutionnelle, c'est-à-dire que les échanges internationaux pour les universités, c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire, comment voulez-vous que les étudiants Rochelais ou Lillois ou Calaisiens ou etc. partent à l'étranger et soient bien accueillis à l'étranger si on n'est pas capable de faire la même chose sur le sol français ? Donc, c'est une manière, je dirais, assez évidente de bien accueillir et de, évidemment, souhaiter que les étudiants français qui sont en mobilité sortante, comme on dit, soient bien accueillis dans les établissements qui les accueillent aux quatre coins du monde. Donc, ça, la direction de notre établissement est très sensible. Et c'est pour ça, par exemple, ça a pris beaucoup d'ampleur cette année. on va les rencontrer et on va rencontrer en particulier la direction des relations internationales. En fait, ils sont à la recherche de plein de moments de convivialité pour les étudiants internationaux, notamment pour les étudiants au programme d'échange parce que, évidemment, ça va laisser des traces, c'est-à-dire qu'ils vont garder un bon souvenir, pas juste des cours, mais aussi de la vie qu'ils auront eu, de la vie étudiante, des rencontres qu'ils auront pu faire, etc. Donc, on est très content d'y participer, mais on est intéressé aussi par le fait d'apporter notre propre valeur ajoutée sur le sujet. Et à ce propos-là, si la technique m'entend, je ne sais pas. Oui ? On peut lancer la vidéo, s'il vous plaît ? A priori, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Donc, c'est un projet qu'on a mené en 2016 et en 2017. Si vous voulez découvrir l'ensemble des vidéos enregistrées par le service audiovisuel de l'université, ce n'est pas très compliqué. Vous allez sur portail vidéo Université de La Rochelle et je vous laisserai mes coordonnées à la fin sur une diapo. Donc, vous pourrez, si vous ne trouvez pas le chemin, me contacter. C'est un projet qui a vraiment pour nous donné du sens au fait de travailler pas juste pour les étudiants internationaux mais avec les étudiants internationaux puisque c'est très simple ce qu'on leur a proposé. On les a rencontrés en décembre et on leur a dit voilà, on prépare dans un café de la ville pour le mois de mars à l'occasion du printemps des poètes une soirée poésie et on vous propose d'enregistrer un poème d'une durée de deux minutes maximum dans la langue de votre choix parce qu'on ne voulait pas que ce soit forcément la langue maternelle. On a un étudiant de Guinée qui a préféré dire un poème en langue française et ça nous allait très bien ou un étudiant français qui préférait dire un poème en anglais et c'était aussi bien. Donc, une grande liberté et ce qu'on voulait surtout vous avez vu que parce qu'on a fait ce travail avec le service des langues ce n'était pas immédiatement donné à comprendre sous la forme habituelle de la traduction ce que cette jeune étudiante chinoise nous racontait c'était se laisser aller à des émotions comprendre que les langues ce n'est pas juste un outil de communication mais c'est plus que ça et donc s'ouvrir en fait à ces sonorités à ces ressentis qui souvent on va dire ne sont pas notre priorité parce qu'on est très centré sur la langue française malgré tout et donc là on essaye justement de prendre le contre-pied de ça peut-être juste parce que c'est mon sujet fétiche donc du coup je ne peux pas m'empêcher de dire deux ou trois choses mais sinon si vous voulez en savoir plus dans l'ouvrage accueillir des publics migrants et immigrés interculture interculturalité en bibliothèque aux presses de l'ENSIVE en 2017 j'ai signé l'article sur les étudiants internationaux donc vous allez retrouver en fait beaucoup d'éléments sur le sujet ce qui me permet de faire plus court aujourd'hui donc je poursuis rapidement avec les lecteurs extérieurs un vaste ensemble je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il faudrait l'après-midi entière juste pour vous dire que la langue que j'ai choisi c'est celui de la charte Biblib comme cadre de référence c'est l'accès à l'information tout simplement au savoir par les bibliothèques pourquoi ? parce que il nous a fallu travailler dans des conditions qui n'étaient pas toujours évidentes avec le service informatique de l'université pour ouvrir le réseau informatique de l'université à des publics dits extérieurs nous on est des publics si le petit nom vous plaît vous pouvez le retenir on est des publics renataires donc c'est le réseau informatique de l'enseignement supérieur et de la recherche et donc faire rentrer sur ce réseau des publics qui étaient extérieurs à ce réseau ça n'a pas été une mince affaire donc on s'y est employé et finalement on a réussi à ouvrir l'accès internet à tous les publics dans leur grande diversité la seule condition en fait c'est que la personne soit inscrite en tant que lectrice ou lecteur à la bibliothèque universitaire et automatiquement elle peut obtenir un accès au réseau informatique et donc disposer d'un compte internet pour se connecter à la BU et là vous pouvez imaginer toute une diversité de publics les étudiants des autres établissements du site Rochelet donc l'école de commerce l'école d'ingénieurs mais aussi des salariés en reconversion des retraités etc. et même des publics dits désocialisés qui bénéfient de cet accès à la bibliothèque universitaire et enfin dernier exemple de publics avec lesquels on peut travailler en bibliothèque universitaire donc là on a la chance dans la salle d'avoir notamment Olivier Caudron ancien directeur de la bibliothèque universitaire Sylvie Fayet actuelle directrice de la bibliothèque universitaire donc les collègues qui connaissent le sujet aussi bien que moi c'est déjà une longue histoire en fait à la BU de La Rochelle puisque ça a démarré il y a 12 ans maintenant n'est-ce pas Olivier et c'est l'idée que on peut être en soutien en tant que bibliothécaire de l'enseignement supérieur en particulier à l'équipe d'enseignants l'équipe éducation nationale en poste en prison à Saint-Martin-de-Raye ce qui est particulier c'est que donc c'est 400 places de prison mais c'est que des condamnés à des très lourdes peines et chaque année je demande les chiffres et les chiffres ne varient pas trop c'est à peu près 25% de détenus qui suivent une formation sur l'ensemble des détenus de Saint-Martin alors quand on dit formation l'éducation nationale c'est très bien s'adapter à ce public et donc du coup c'est tout type de formation de validation des acquis de l'expérience de certificat de maîtrise d'une langue étrangère niveau collège pour certains niveau lycée pour d'autres etc. donc c'est toute une gamme une variété de titres qui constituent forcément vous l'imaginez bien une motivation pour les détenus et nous ce qui nous importe c'est d'être d'abord en appui à l'équipe des enseignants de Saint-Martin et donc on travaille avec eux pour leur fournir la documentation dont ils ont besoin et surtout mes collègues Florence et Pierre chaque mois de septembre à juin vont à la rencontre des détenus donc en moyenne ça donne lieu à 500 prêts par an et là c'est le détenu qui dit moi j'aurais besoin de tel ou tel titre et pour travailler de cette manière là au profit des détenus on s'organise de manière très simple encore une fois et j'espère que cet exemple Rochelet donnera des idées à plein d'autres collègues BMBU ailleurs et bien on s'appuie sur les fonds documentaires de la médiathèque Michel Crépeau et de la bibliothèque universitaire de La Rochelle tout simplement donc on a à notre disposition tout ce stock et donc le détenu même s'il a une demande qui n'est pas en lien strict avec sa formation ça n'a pas d'importance on va lui fournir et le manuel d'histoire géo qui correspond à sa formation et un ouvrage de découverte de l'Afrique du Sud ou je sais quoi bref pour essayer de couvrir l'ensemble de ses besoins documentaires on est rentré en contact il y a quelque temps avec nos collègues de la BDP de Charente-Maritime donc qui sont basés à Rochefort pour essayer de voir comment on pouvait travailler à trois bon en fait je dirais de fait on travaille à trois pourquoi parce que ça vous le savez les BDP sont présentes en prison mais d'une autre manière mais c'est une manière complémentaire de l'être en apportant un stock de documents qui va rester dans les petites bibliothèques des deux quartiers de Saint-Martin pendant six mois renouvelés tous les six mois donc ça c'est la part BDP et la part BM encore une fois on travaille vraiment en lien avec trois je peux vous donner un exemple récemment on a participé à la projection d'un film d'ethnologie sur la Côte d'Ivoire à Saint-Martin et j'ai été très très bien reçu par une de mes collègues de la médiathèque qui a réuni l'ensemble des documents qu'il possédait sur le sujet et on a emmené l'ensemble de ces documents BU-BM aux détenus qui assistaient à la projection du film documentaire pour leur proposer de poursuivre avec des lectures le fait d'avoir découvert cette réalité de l'Afrique alors en conclusion il me semble qu'il faut qu'on poursuive notre politique d'ouverture et peut-être qu'on l'enrichisse alors là on n'est pas tout seul on est très stimulé par l'université elle-même qui par exemple souhaite que on aille plus vers le monde de l'entreprise le monde socio-économique en particulier du territoire Rochelet mais peut-être au-delà et très vite alors ça c'est un peu notre intuition avec Sylvie Fayet notre directrice n'est-ce pas Sylvie c'est qu'ils vont vite découvrir à l'université que les bibliothécaires en fait savent rendre des services tout bêtes par exemple accueillir quelqu'un qui arrive d'une entreprise située à 30 km lui remettre la clé de la salle éventuellement lui remettre un vidéoprojecteur éventuellement vérifier qu'il est bien inscrit sur l'agenda de réservation etc. parce qu'on fait ça au quotidien et donc il y a de bonnes chances pour que au moment où on va se lancer dans la création de ces espaces qui doivent favoriser les liens entre étudiants et monde socio-économique on soit sans prétention capable de répondre aux besoins de l'établissement ce sera ma dernière phrase être au plus près des besoins donc ça c'est suite à ce que je qualifierais un peu d'échec pour nous à un moment donné on s'est dit tiens comme on a des collections donc ça je vous renvoie à la table ronde de ce matin donc ceux qui n'étaient pas à la table ronde de ce matin je suis désolé mais je ne peux pas la refaire cet après-midi ce serait un peu long mais il faut savoir qu'à La Rochelle les BU le couple le tandem BU-BM travaillent ensemble sur tout ce qui est acquisition documentaire donc l'idée c'était de se dire que les associations du territoire et en particulier de l'agglo pouvaient être intéressées par l'offre documentaire de la BU en complément à l'offre documentaire de la BM et je pense qu'on s'y est mal pris c'est à dire qu'on a fait une campagne de mailing on a repéré toutes les assos susceptibles d'être intéressés on leur a adressé un mail très froid à mon avis on a eu très peu de réponses et depuis le temps alors malheureusement on est sur d'autres dossiers mais je me dis il faut voir la directrice de la com à l'université et lui poser la question de savoir comment on peut faire pour atteindre les associations moi j'ai une petite idée je ne sais pas du tout si ça marchera mais c'est juste de leur proposer une rencontre informelle avec un café des brioches ou des chouquettes et puis de dire voilà tel jeudi à 10h ou tel vendredi à 18h on est à votre disposition venez nous rencontrer et on va vous dire ce que nous on peut vous proposer et vous allez réagir et voir si ça correspond à vos besoins donc pour terminer l'idée c'est de garder le cap et de continuer à affirmer notre politique d'ouverture sachant que voilà ça ne se décrète pas mais ça se construit et c'est des équipes qui depuis un certain nombre d'années le font à l'ABU de la Rochelle et j'espère qu'elles poursuivront ça merci merci donc deux expériences différentes mais qui se rejoignent puisqu'on voit bien que le public qui nous pose le plus de questions c'est le public qu'on n'attend pas qui n'avait pas été prévu j'ai noté aussi ce que disait Hélène c'est qu'on veut une publique accueillante on fait tout pour qu'elle soit accueillante et à un moment donné quand on a atteint cet objectif elle est tellement accueillante que les usagers se l'approprient vraiment jusqu'au bout et là ah bah non c'est plus rigolo il y a quelque chose qui ne va pas je note aussi effectivement le problème de formation puisqu'on est quand même on voit bien que de part et d'autre moi aussi dans mon expérience professionnelle il y a eu une période où j'ai fait face à un public en nombre de migrants puisqu'à l'époque à Calais c'était assez problématique on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait mais c'est vrai qu'il y a peu de formation de cadre vraiment de procédures et comme disait Raoul c'est vrai qu'à un moment donné je pense qu'on a besoin certainement de faire appel à d'autres des associations de médiation des associations d'aide aux réfugiés qu'à un moment donné le bibliothécaire n'est pas omniscient et que sur certains domaines je pense qu'il faut encore qu'on soit qu'on aille chercher de l'aide à l'extérieur voilà alors il y a un micro qui va circuler pour ceux qui ont des questions à poser voilà moi je n'ai pas spécialement une question je remercie beaucoup les intervenants c'est très intéressant Jean-Louis Glénisson directeur de médiathèque de Poitiers je voulais faire part de deux choses que j'avais remarqué à Poitiers d'une part sur les adolescents sur lesquels on se pose beaucoup de questions donc comment on les accueille non pas doit-on les accueillir mais comment on les accueille plutôt comment on les attire en réalité ce que je constate c'est qu'ils sont très présents dans les médiathèques en général mais simplement ils n'utilisent pas du tout les médiathèques comme on voudrait enfin on a préparé une piste d'atterrissage puis c'est pas du tout ce qu'ils font mais c'est pas grave l'important c'est qu'en fait ils soient très nombreux en réalité on les voit tout le temps aller et venir et je pense qu'il faut plutôt s'en féliciter en réalité d'une façon ou d'une autre on leur apporte quelque chose même sans avoir rien fait en apparence et puis le second point je voulais signaler aussi une expérience mais spontanée finalement qui est survenue à Poitiers nous n'y sommes pour rien mais enfin ça se passe très bien en fait en réalité ce sont des gens qui sont installés dans le forum dans le hall de la médiathèque pour jouer aux échecs et ce sont effectivement des gens issus de l'immigration il y a un kenyan un syrien etc et ces types là se sont installés ce qui les réunissait c'était d'aimer les échecs ils sont d'ailleurs des grosses têtes dans ce domaine et puis ils ont agglutiné peu à peu des gens autour d'eux ça s'est cristallisé un peu alors au point qu'ils occupent du coup des tables on leur a offert un ou deux jeux pour agrémenter un peu parce qu'ils avaient un jeu un peu misérable au début et puis alors ils se sont mis à former d'autres gens aux échecs et puis en fait ils ont fait aussi un autre truc notamment le syrien ils se sont mis à expliquer la bibliothèque à des gens qui venaient dans le groupe en disant tu vois à tel étage je trouve tel truc à tel autre étage il y a telle connexion etc et en fait on leur a pas du tout demandé de le faire mais ils l'ont fait d'eux-mêmes et alors du coup on s'est un peu concerté avec eux on a dit c'est très bien continuer mais voilà c'est un phénomène tout à fait spontané qui s'est créé mais qui me semble intéressant à signaler tout est clair pour tout le monde personne n'a aucune question bonjour j'avais une petite question à propos de quand vous avez parlé de l'accès internet à la BU où il fallait seulement avoir été inscrit j'ai jamais pratiqué donc il n'y a quand même pas des conditions d'inscription qui sont un peu spécifiques à la bibliothèque universitaire ou alors en fait je vais vous dire on a des j'ai été un peu surpris en arrivant en 2014 mais je m'y suis vite fait on a des espèces d'automatisme on essaie de voir ce qui va coûter le moins cher au demandeur donc si le passage par la médiathèque Michel Crépeau lui coûtera moins cher on va lui dire on va lui dire vous passez à la médiathèque Michel Crépeau comme on a la convention de gratuité réciproque ça va vous coûter moins cher vous inscrivez chez eux vous revenez à la BU avec un tout petit bout d'attestation des bibliothécaires de Michel Crépeau et 5 minutes après vous êtes inscrit à la bibliothèque universitaire et 10 minutes après vous êtes titulaire d'un compte internet à la bibliothèque universitaire voilà comment ça se passe donc on va chercher à proposer à chaque fois qu'on peut le service gratuitement personnellement j'aimerais qu'on puisse le faire mais sans aucune limite mais après on est dans un établissement qui vote tous les tarifs auxquels tous les tarifs correspondant aux prestations qu'on fournit à la BU donc c'est pas les bibliothécaires qui décident les bibliothécaires peuvent argumenter et dire pourquoi ça a du sens de le faire j'ai parlé j'ai parlé de Biblib tout à l'heure du manifeste de l'UNESCO etc mais on peut on peut essayer de faire ce travail de conviction mais on n'est pas les décideurs en la matière donc est-ce qu'on a encore du chemin à faire c'est une question enfin nous on en débat un peu en interne mais je pense que la question elle reste là en tout cas elle est sur la table c'est-à-dire comment proposer aujourd'hui dans toutes les bibliothèques dites publiques un accès gratuit à l'information tout support tout support bonjour pour revenir à ce que je viens de poser comme question mademoiselle moi je suis à l'île de la Réunion bibliothèque intercommunale et à partir du moment où l'inscription est gratuite et dès qu'on est inscrit on a une heure d'autorisation pour aller sur internet chaque jour tout est gratuit tout est gratuit sur toute Saint-Denis ce qui complique un peu la réflexion du côté effectivement des bibliothèques universitaires c'est que l'étudiant lui est obligé de payer des droits de documentation dans ses frais d'inscription à moins qu'il ne soit boursier donc du coup il ne peut pas y avoir un parallélisme complet avec un fonctionnement de bibliothèque de lecture publique ce qui effectivement dans certaines villes peut fausser un petit peu le débat sur cette question de gratuité en parallèle si on veut l'établir entre BU et BM les étudiants pourront dire attendez nous on paye et pourquoi est-ce que quelqu'un d'extérieur ne paierait pas voilà c'est un argument qui peut venir sur le tapis c'est vrai que c'est un argument massue et qui s'impose à nous donc je ne l'ai pas évoqué juste avant mais Olivier a raison de le souligner on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas chaque étudiant actuellement qui s'inscrit à l'université paie 34 euros de droit d'accès à la documentation universitaire donc ça on ne peut pas voilà dire que c'est anecdotique ça ne l'est pas donc comment après réfléchir à la gratuité alors de fait elle existe à la BU chez nous à la Rochelle mais j'imagine dans un certain nombre d'autres BU pour les personnes qui sont en situation qui sont demandeurs d'emploi elle existe pour certains types de public mais aller plus loin et la généraliser vous avez tout à fait raison ça se heurte on se heurte à cette limite qui est celle du paiement d'accès à la doc pour les étudiants à la chaîne d'inscription bonjour Mélanie Détry je travaille à Pau moi je me posais une question à laquelle je n'ai pas de réponse tout à l'heure vous parliez des SDF et de tout ce que ça gênait les bibliothécaires avant de gêner le public moi je me pose la question des publics qui s'auto-excluent c'est à dire que par exemple nous les SDF ce qu'on a pu contacter à la médiathèque c'est que c'est que ce n'est pas toujours le cas mais quand il y a un problème d'hygiène quand il y a un problème de choses comme ça ça fait le vide autour aussi et donc quand quelqu'un s'installe dans un secteur ados moi je m'occupe dans un secteur ados par exemple justement sur un fat boy que des choses comme ça que le manque d'hygiène va gêner ça va faire ça ça va empêcher du coup le public auquel l'espace est destiné de s'installer et bon les SDF et les ados ne sont pas les seuls tout à l'heure vous avez dressé un panorama de 5 types d'usagers qu'on retrouve un peu partout je pense mais voilà moi je me pose cette question là moi j'étais confrontée à ça à des situations où les publics voilà s'auto-excluent et ça me pose question aussi alors là je peux répondre puisque je l'ai vécu à un moment donné effectivement à l'époque où il y avait entre 150 et 200 migrants qui venaient à la médiathèque de Calais tous les jours qui à l'époque vivaient aussi dans des conditions indignes indécentes donc puisqu'ils étaient dans la jungle donc ils ne sentaient pas bon je ne peux pas le dire autrement on a fait en sorte bon mis à part le fait que j'avais arrêté la hiérarchie sur le fait qu'un centre d'accueil ce serait quand même pas mal avec des douches des toilettes des prises et un action internet mais à côté de ça on a toujours fait en sorte d'expliquer aux autres publics que leur place était tout aussi légitime après on a trouvé des parades c'est vrai qu'on a acheté des autres d'horizon automatiques il y en avait partout dans la médiathèque on ouvrait régulièrement les fenêtres mais c'est du pratico-pratique mais c'est vrai que c'est compliqué à un moment donné d'avoir du mobilier qui se nettoie facilement et puis aussi après de leur expliquer qu'à un moment donné il faut faire attention mais c'est vrai que c'est compliqué quand un public chasse l'autre ça devient compliqué mais je pense qu'il faut aussi faire attention à ce que est-ce que le public chasse vraiment l'autre parce que parfois on pense que ça se passe comme ça parce qu'on n'est peut-être pas assez clair sur ce qui est possible ou pas possible de faire si à un moment donné on veut que tout le monde puisse cohabiter je pense qu'il faut qu'on explique à tout le monde qu'il y a des règles de bien vivre ensemble que tout le monde doit respecter mais c'est vrai que c'est compliqué là-dessus je voudrais juste rajouter quelque chose parce que alors même si je n'ai pas de solution au problème je pense qu'on est nombreux à être confrontés à cette question-là c'est toujours compliqué aussi d'aller voir quelqu'un et de lui dire qu'il gêne les autres de par son odeur encore une fois je trouve qu'on a moins de tolérance par rapport à un sans-abri qui ne sent pas bon que par rapport parfois par exemple à une personne âgée qui a aussi des problèmes d'hygiène et qui ne sent pas bon ou alors justement sur ce sujet-là il y avait une discussion sur Agorabib et le témoignage d'une collègue dont je ne me souviendrai pas exactement la commune mais qui est en milieu rural et qui expliquait qu'elle avait aussi un berger ou des agriculteurs qui venaient et que voilà la question de l'odeur elle se posait aussi et tout d'un coup peut-être aussi qu'on a une tolérance encore une fois qui n'est pas la même selon la situation de la personne moi je vous le dis honnêtement sur une grande médiathèque de centre-ville j'avais des petites dames qui vivaient dans le centre-ville qui étaient proches de la sénilité et qui à terme en plus ça s'est confirmé ne pouvaient plus vivre seule qui sentaient plus mauvais qu'un SDF et le problème s'est posé exactement de la même manière que pour dormir le problème c'était le SDF et c'était jamais la mamie alors que le problème de base il était le même pour les deux et on avait bien moins de scrupules à mettre le SDF dehors parce qu'il sentait et on ne l'aurait jamais dit à la mamie je vous disais tout à l'heure donc qu'on travaille avec une association de médiation sociale qui a une DSP une délégation de services publics sur le territoire de la Rochelle et qui nous aide un peu à nous adapter et avoir des bonnes attitudes vis-à-vis des personnes dites désocialisées en voie de désocialisation on l'a souligné mais je crois que c'est vraiment important et je sais qu'il y a au moins un ou deux collègues dans la salle qui travaillent en centre régional de formation il me semble que ce n'est pas un sujet anecdotique et que les centres de formation peuvent continuer ou pour certains ou se lancer pour d'autres sur cette thématique là pour nous aider voilà parce que nous on peut trouver des partenaires de proximité mais on sait très bien aussi que quand on échange avec des collègues qui travaillent dans des environnements différents d'une autre tout ce qui se joue dans un stage de formation continue je dis une évidence mais c'est tout ce qu'on est capable aussi de s'apprendre les uns et les autres en situation d'apprentissage donc ça peut être qu'une bonne chose mais pour l'instant c'est vrai que ce sujet est très 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 peu présent dans tout ce qui relève de la formation continue bonjour Virginie Delru je travaille à la bibliothèque universitaire de Calais et c'est pour revenir sur la question de la gratuité et en fait oui effectivement les étudiants payent 34 euros dans leur inscription 99% d'entre eux ignorent qu'ils payent 34 euros dans leur inscription et 90% d'entre eux ne payent pas parce qu'ils sont boursiers souvent donc voilà et on a plein d'exceptions et plein de personnes qui viennent gratuitement à la BU parce qu'ils sont demandeurs d'emploi parce qu'ils sont ORMI et aussi parce qu'ils sont migrants et quand on a eu enfin on va dire une population migrante à laquelle on n'avait pas de réponse parce qu'on n'était pas préparé du tout on a proposé simplement de rajouter une petite ligne dans notre règlement en disant que oui les demandeurs d'asile et toute la population migrante en général étaient tout à fait accueillies gratuitement à la bibliothèque pouvaient emprunter et puis c'est facteur d'inclusion aussi puisqu'ils pourront apprendre des méthodes de langue facilement voilà enfin bref quand on veut on peut le faire bonjour sur le même sujet Isabelle Ouestel Grenoble actuellement j'ai travaillé dans les bibliothèques lilloises la bibliothèque universitaire de de l'île sciences humaines et sociales qui est installée à Villeneuve d'Asc donc dans une ville nouvelle là où travaille Hélène actuellement a pris cette mesure de rendre gratuit l'inscription et le prêt de documents pour les habitants de Villeneuve d'Asc donc de la ville dans laquelle l'université est installée donc c'est une ville de 60 000 habitants 70 000 habitants à peu près la bibliothèque universitaire est ouverte à tous ce sont des bibliothèques qui sont ouvertes à tous les publics même s'il y a un public captif plus étroit que dans les bibliothèques municipales donc c'est une c'est une proposition qui a été faite à la présidence de l'université à l'équipe de direction de l'université d'ouvrir la bibliothèque sur le territoire et d'avoir cette politique tournée vers un public qui est différent le conseil en sachant tout ce qui a été dit les 34 euros enfin etc et le conseil d'administration l'a voté et voilà cette disposition a été mise en pratique ça veut pas dire qu'il y a des centaines d'habitants qui viennent à la bibliothèque universitaire mais ça fait déjà une base de travail pour élargir le public et travailler un peu autrement s'ouvrir plus je pense qu'on va une dernière question pardon et après on va conclure une remarque puis une question donc Laurence Kincam je suis responsable pédagogique à Médiation donc dans un CRFCB et donc on entend tout à fait la demande qui est faite simplement pour rappel dans les CRFCB on a eu pas mal de formation qui s'adresse au public dont on a parlé aujourd'hui pour la formation des professionnels que ce soit l'accueil des migrants l'accueil des publics handicapés l'accueil par exemple dans ce qui concerne par exemple les détenus donc on a pas mal de formations qui effectivement s'adressent au public dont on vient de parler des formations aussi pour le travail BUBM mais c'est vrai qu'en revanche en ce qui concerne les SDF ils sont pas particulièrement pas particulièrement une formation qui s'adresse j'irais à ce type d'accueil peut-être faut-il y réfléchir et sur la forme du vocabulaire aussi qu'on emploie mais effectivement c'est à réfléchir ça c'était pour la première chose moi j'avais une deuxième question pour la bibliothécaire de Calais par rapport finalement à une question d'engagement politique parce que vous avez cité qu'effectivement vous aviez remonté à votre direction que ce serait bien qu'il y ait des centres d'accueil avec des douches etc on sait qu'à Calais les pouvoirs publics n'ont pas vraiment voulu à tout un tas de périodes offrir un certain nombre de services à ces populations concernées donc le fait que vous vous les accueillez avec tant d'ouverture je dirais et tant de préoccupations pour vous vous le voyez comment est-ce que vous étiez soutenu par votre tutelle ou pas comment tout cela s'est passé alors là ce serait refaire toute l'histoire ça prendra du temps mais rapidement à partir du moment où j'ai affirmé auprès de la tutelle donc de madame le maire du directeur de cabinet enfin voilà toute la chaîne hiérarchique que les bibliothèques se devaient d'être d'être ouvertes à tous et toutes qu'il n'était pas possible de ne pas accueillir les gens que par contre j'étais aussi très claire en disant qu'il y a des choses que je n'accepterai pas et que je n'ai pas accepté les mafieux non parce que voilà donc les mafieux qui voulaient venir dans la bibliothèque à un moment donné bon là j'ai appelé la police parce que ça dépassait mon domaine de compétence mais sinon pour le reste effectivement j'ai toujours dit voilà la bibliothèque elle est ouverte à tous les calésiens mais le calésien s'il va à Strasbourg s'il va à Stockholm il pourra aussi rentrer dans la médiathèque donc c'est du donnant-donnant il faut aussi que voilà on est sur de l'échange mais effectivement il y a certaines règles qui sont là qui sont posées et que je me ferai fort alors je n'ai pas dit que ça avait toujours été facile il y a eu des moments un peu plus épiques que d'autres mais je les ferai je les ferai appliquer donc donc voilà et après à un moment donné je pense que c'est à nous bibliothécaires de de faire confiance à nos élus quand on leur explique les choses je ne dis pas que c'est facile je ne dis pas qu'on y va tranquille mais on peut ça peut se faire c'est et surtout alors non il faut rajouter une autre chose c'est ce que disait Raoul et ce que évoquait aussi Hélène il faut que l'équipe il faut que voilà je l'ai toujours aussi discuté en équipe il faut que l'équipe soit d'accord il faut qu'on soit tous d'accord sur nous en équipe voilà et je pense que je conclurai aussi là dessus c'est quand on dit doit-on accueillir tous les publics il faut qu'à un moment donné tout le monde soit d'accord sur qu'est-ce qu'on accepte qu'est-ce qu'on n'accepte pas est-ce que c'est tolérable que le petit vieux pénible par ailleurs on lui laisse faire telle et telle chose moi dernièrement j'ai mis en place une stratégie clairement d'évitement parce qu'on avait un groupe de papilles qui en plus voilà leur sonotone la pile va pas bien donc ils parlaient très fort ils commentaient les journaux enfin vous imaginez donc j'aurais mis une table à plat parce que le journal se lit à plat dans un endroit où ils ne vont gêner personne mais parce qu'ils parlent fort quoi c'était juste ça donc j'ai voilà il faut mais et en disant à l'équipe mais à un moment donné si vous exigez qu'à cet endroit là les jeunes ne peuvent pas crier trop fort pour parler trop fort il faut l'exiger aussi des papilles quoi c'est la même règle pour tous sinon c'est pas possible enfin les ados ils vont s'engouffrer donc je pense qu'il faut aussi qu'on revienne là dessus qu'on réfléchisse en équipe à qu'est-ce qu'on accepte qu'est-ce qu'on n'accepte pas et d'interroger aussi le pourquoi pourquoi est-ce que par exemple la personne désocialisée ça gêne et pas le petit vieux pourquoi l'ado me gêne mais pas le gamin de 4-5 ans enfin je pense qu'il faut et ça il faut vraiment en discuter en équipe parce que si on est clair nous au niveau de l'équipe après au niveau de la tutelle on pourra défendre plus facilement notre position je pense que c'est à nous d'être aussi très clair si on n'est pas clair l'élu ne peut pas nous faire confiance je pense que ça c'est incontournable donc moi je pense qu'il faut qu'on accueille tous les publics clairement mais par contre on voit ce que Virginie le rappelait au niveau de la BU de Calais vous l'avez rappelé au niveau de la Réunion enfin à un moment donné il faut qu'on se donne les moyens de le faire je pense que c'est là dessus qu'il faut qu'on travaille quels sont les moyens qu'on se donne comment on fait avec qui on travaille qu'on passe par des temps de réflexion et puis effectivement là qu'on formalise à mon avis on pourra avancer si on le fait de cette manière là voilà je vous souhaite à tous une belle après-midi merci 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 merci